On trouve de tout sur le plus connu des sites internet de petites annonces. Les ruines du château de Montferrand, dans le Doubs, cherchent depuis quelques temps un acquéreur. Un particulier en été, le propriétaire Stéphanie Bourgeau, Ludivine Favrel. Si ces trois messieurs bien mis s'aventurent dans les bois de Montferrand-le-Château, malgré la pluie et la boue, c'est parce qu'ils ont une mission, vendre le château de Montferrand. Il s'agit d'une tour médiévale située sur la commune de Montferrand, sur une parcelle d'un petit peu plus d'un hectare. Cette tour a été construite, on estime, vers la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Elle servait à l'époque de fortification sur Besançon. Mise à prix, 300 000 euros pour amateurs de très vieilles pierres, une espèce plutôt rare. Le bien est en vente depuis plusieurs mois. La difficulté maintenant est de trouver un acquéreur ayant le budget pour acheter ce type de bien. On pense en priorité plutôt à une collectivité, parce qu'on est quand même sur un monument historique, donc il faut que ça reste dans le patrimoine. De toute façon, on est également régi par les monuments historiques, donc on ne peut pas faire n'importe quoi sur ce site. Alerté de la mise en vente, la municipalité a bien sûr réfléchi. Montferrand, sans son château, c'est un peu la belle, sans son bois dormant. Là, on a une opportunité qui rentre dans le patrimoine de la commune. Si on peut l'acquérir, ce serait une bonne chose. Après, on ne sait pas ce que les gens peuvent en faire. Symboliquement, c'est la marque de Montferrand-le-Château. Ce qui nous intéresse moins, vous devez vous en douter, c'est le prix. 300 000 euros. Alors déjà, dans l'immédiat, une mairie fonctionne sur un budget. Le budget est voté, donc on n'a pas 300 000 euros comme ça à sortir. Sollicité, le grand Besançon a décliné une éventuelle acquisition. Mais la mairie n'a pas dit son dernier mot. Forte de l'estimation des domaines, elle pourrait entamer de prochaines négociations. En attendant, vestige de caractère avec vue imprenable sur le doux, attend toujours preneur. Sous-titrage Société Radio-Canada